La récente crise du Covid l'a clairement démontré, un marché unique performant doit être à la fois durable et résilient. C'est le but de notre proposition pour un marché unique durable au Parlement européen. Nous voulons garantir une information fiable et comparable pour toutes et tous. Un étiquetage obligatoire sur la durabilité et la réparabilité des produits est essentiel pour que les consommatrices et les consommateurs puissent faire leur choix librement et pour récompenser les entreprises qui investissent dans la durabilité. Avec un étiquetage sur la base du volontariat, tout le monde est perdu. Rendons-la obligatoire et on crée des conditions équitables pour l'innovation durable. Pourtant, nous pouvons facilement résoudre le problème. Premièrement, en prolongeant la durée des garanties légales, pour les rendre proportionnelles à la durée de vie estimée de chaque produit. Aujourd'hui, une machine à laver et un stylo ont la même durée de garantie. C'est un non-sens. Enfin, un véritable droit à la réparation est la clé d'une économie circulaire. 77% des Européens préféraient réparer leur appareil plutôt que d'en acheter un nouveau. Mais il y a trop d'obstacles à la réparation d'un produit. Les coûts de réparation sont élevés. Ça prend trop de temps. Les pièces de rechange essentielles n'existent plus ou ne sont pas accessibles. Nous devons rendre la réparation facile. Certains ici au Parlement européen sont fermement opposés à ce progrès essentiel. Ils n'ont pas le courage de faire ce qu'il faut pour garantir un marché durable en Europe. Ce lundi 23 novembre, faites-leur savoir que c'est important pour vous. Merci. 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 Merci.